C'est le développement autonome de l'individu, mais l'individu ne peut se développer et apprendre que dans les interactions. Dans la connexion à soi, certes, mais aussi dans la relation à autrui. Et puis, selon les environnements, évidemment, les apprentissages vont être modifiés. Et c'est en partant de cet enseignement-là que nous avons réfléchi par rapport aux modalités, peut-être, d'enseignement à mettre en place dans les classes, y compris chez des élèves un peu plus âgés qu'à la maternelle. Vous savez qu'on enseigne pas vraiment les langues, mais depuis les nouveaux programmes 2019, à l'école maternelle en France, on a un enseignement à la diversité linguistique et culturelle. Un éveil à la diversité linguistique et culturelle. Donc, on n'enseigne pas les langues à proprement parler. Néanmoins, on sensibilise, dès les petits, on les sensibilise à cette richesse, justement, culturelle et plurielaine. Et puis, dès le CP, on a des cours vraiment de langue qui sont proposés aux enfants. Mais souvent, les enseignements sont pensés en termes de lexique, syntaxe, et puis par petits thèmes un petit peu déconnectés. Par exemple, aujourd'hui, on va faire des couleurs, demain, on va faire la météo, après-demain, on va faire le bonhomme avec les bras. Mais c'est quelque chose qui reste totalement, pour les enfants, un petit peu déconnecté de leur propre réalité. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se reconnecter à la nature du langage, c'est-à-dire une nature vivante, une nature sensorielle, motrice, émotionnelle. Donc, on va y revenir. Et de proposer des dispositifs qui pourraient permettre aux enfants de se connecter avec des langues nouvelles, comme ils se sont connectés avec leur langue première. Voilà. Donc, on va voir un petit peu progressivement pourquoi. Il y a de nombreux travaux, donc là, je ne peux pas vous faire tout l'historique des travaux, mais de nombreux travaux montrent, et là, je vous citais déjà Merleau-Ponty, que finalement, le langage, il est ce qu'on appelle multimodal, on va y revenir. Et Merleau-Ponty, avec les phénoménologues, nous rappelait que le réel n'existe pas en soi. Donc, il disait, par exemple, que le réel, la réalité, elle émerge dans la relation à autrui. Par exemple, si je vous parle du jaune, voilà, je vois le jaune. Le jaune, pour moi, on pourrait dire, c'est le réel, ce panneau est jaune. D'accord. Mais ma perception de ce panneau va différer, et on va y revenir tout à l'heure, selon ce que j'associe à cette couleur jaune. Si la couleur jaune est chaleureuse, pour moi, et joyeuse, ce panneau va m'attirer de manière positive. Si le jaune, pour moi, comme disait un enfant, dernièrement, dans une des études que je vous présenterai tout à l'heure, le jaune, ça pue, c'est le pipi. Alors, évidemment, ce n'est pas une couleur qui va m'attirer. Donc, là, le réel, le réel, en soi, n'existe pas. On ne peut pas dire, le jaune, c'est le soleil. Le jaune, c'est peut-être le soleil pour moi, mais pas pour un autre enfant. D'accord ? Le blanc, par exemple, ça peut être la couleur du deuil, ou ça peut être la couleur du mariage. Donc, ce ne sont pas les mêmes émotions qui seront associées à ces couleurs-là. Donc, Melo-Ponty nous disait, toute perception et toute action qui la suppose, bref, tout usage de notre corps, est déjà expression primordiale, qui implante un sens dans ce qui n'en avait pas. Donc, c'est-à-dire que dès que l'on perçoit quelque chose, on agit. Et lorsqu'on agit, on perçoit. Et cette boucle, perception et action, c'est déjà un langage. Le fait de percevoir et d'agir, c'est déjà une expression langagière. Et donc, le langage, il émerge dès lors qu'une situation que l'on vit prend sens. Voilà ce que nous disent les phénoménologues. Et voilà ce que confirme Varela dans ses travaux en neurobiologie au départ, et puis neurosciences cognitives par la suite. Et là, je vous ai choisi, vous le reconnaissez sans doute, le mime Marceau, qui, lui, pourtant adulte, évidemment, exprime, raconte des histoires sans les mots. Et pourtant, c'est tout un univers qu'il est capable de créer, sans objet, parfois, sans mots, uniquement par sa manière, justement, de mimer ce qu'il perçoit, donc de partager ce qu'il est en train de vivre avec nous. Donc, il fait émerger du sens dans la situation par son action corporelle, qui a une action sur nous, qui la regardons. Donc, on est déjà dans le langage. Là, on a l'impression d'entendre presque la musique, alors qu'on n'a aucun son. Donc, pourquoi c'est intéressant pour nous ? Parce que souvent, les enfants, lorsqu'ils apprennent des langues vivantes étrangères, ont peur de l'étrangeté, justement. Ça leur fait peur, ça leur fait peur de prononcer des sons qui ne... Par exemple, le TH anglais, ils se trouvent ridicules. Il y a beaucoup d'enquêtes qui le montrent, à mettre la langue entre les dents. Donc, ils préfèrent prononcer à la française, parce qu'ils se trouvent moins ridicules, surtout les adolescents, les petits, ils n'ont pas peur. Mais les adolescents, ils commencent à avoir un petit peu peur de ne pas reproduire ce qu'ils connaissent déjà. On a toujours un petit peu peur de ce qui est étranger. Donc, on aime mieux reproduire ce qu'on connaît déjà, parce que ça nous rassure. D'ailleurs, l'appeler langue vivante étrangère, ça met une distance, parce que ça met l'accent sur ce qui est étranger. Et lorsqu'on enseigne, on a souvent tendance à mettre d'abord l'accent sur ce qui est étranger. On se dit, on va d'abord apprendre le lexique et le vocabulaire, donc ce qui est étranger, ce qu'on ne connaît pas encore, pour pouvoir s'exprimer. Or là, on voit bien qu'on peut très bien s'exprimer. Dans un univers, même si on n'a pas encore les mots. Et ensuite, va émerger le langage. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe normalement, en langue première. On s'exprime d'abord, et puis petit à petit, on va avoir les mots qui vont permettre de peaufiner ce qu'on raconte. Donc, les langues vivantes étrangères, elles doivent devenir quelque chose de réel pour les élèves, et pas simplement un apprentissage abstrait de mots, voire même de sons, parfois. Et l'objectif serait pour nous, donc, de leur faire vivre le réel, leur réel de langue. Alors, on va voir progressivement comment on fait. Pour continuer un tout petit peu dans ce cadrage théorique, pour que vous compreniez pourquoi on met en place les dispositifs qu'on met en place, on travaille aussi beaucoup sur l'imaginaire. Vous avez bien vu, ces enfants-là, lorsqu'ils se racontent des histoires, ils se racontent quelque chose qu'ils imaginent. Ils inventent des situations, et ils les jouent. D'ailleurs, les enfants imitent beaucoup le comme-ci. Ils jouent beaucoup au comme-ci, et c'est comme ça qu'ils apprennent aussi. Donc, on sait aussi, et là, c'est un extrait de Dubuc, Bruno Dubuc, qui est professeur à l'université de McGill, au Québec, et qui écrit, « Le langage est aussi et surtout un formidable outil qui entretient des relations étroites avec la pensée en permettant de représenter, c'est-à-dire de rendre présent, par évocation, ce qui est imaginaire, ou simplement ailleurs dans l'espace ou dans le temps. » C'est-à-dire qu'avec le langage, effectivement, on peut rendre présent quelque chose qui s'est passé dans le passé, on peut faire du lien entre l'imaginaire et le réel, et l'imaginaire devient réel. Et inversement. D'accord ? Donc, le langage, c'est une manière vraiment de nous connecter à nous-mêmes, aux autres, et puis dans les environnements qui sont les nôtres. Un petit exemple, encore, pour illustrer les artistes, par exemple, savent très bien ça. Par exemple, savent très bien ça. Si vous aviez à donner un titre à cette scène, qu'est-ce que vous diriez ? L'attente. Voilà, on comprend. Pourtant, on n'a pas les mots. Donc là, on n'est pas dans sa tête, mais on comprend qu'elle attend quelqu'un, quelque chose. Voilà, on a plein d'indices corporels qui nous permettent de comprendre. D'accord ? Finalement, qu'est-ce que ça nous apprend ? C'est que, non seulement la gestuelle, les regards, c'est ce que vous disiez, les mouvements, les déplacements vont donner des indices, mais nous-mêmes qui regardons, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir envie justement de regarder la scène, ou qui va faire qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe ? Alors qu'elle ne parle pas, par exemple. Qu'est-ce qui va faire qu'on va regarder ? Alors, il y a son maquillage, effectivement, qui va attirer notre regard, oui. Il y a son visage. Son visage. Toutes ses expressions, oui. Son impatience. Alors, on perçoit son impatience, c'est-à-dire qu'on va se connecter avec ses propres sentiments, d'accord ? On va se connecter à ce qu'elle est en train de vivre. Et ça, c'est un mécanisme totalement naturel. C'est un mécanisme dont nous sommes naturellement équipés, nous les humains, pour comprendre ce qui est en train de se passer, et puis finalement, pour assurer la survie de l'espèce. Ce sont tous les mécanismes d'empathie que nous mettons en place. Et si vous lisez les travaux des éthologues aussi, ils vont vous le confirmer. Par exemple, Franz De Waal, si vous vous intéressez à ces thématiques-là, qui travaillent sur les grands singes, en particulier avec les chimpanzés, et les bonobos, qui sont pour lui deux familles très, très proches de l'humain. Les chimpanzés réglant leurs soucis dans le conflit, et les bonobos plutôt dans les câlins. Mais ce sont des grands singes qui ont des comportements très, très proches des nôtres. Et on s'aperçoit qu'en réalité, ces mécanismes-là, dont on parle de plus en plus, mais depuis très peu de temps, ils étaient déjà étudiés depuis un certain nombre d'années, mais un peu mis de côté. Et on s'aperçoit qu'ils sont absolument fondamentaux pour comprendre les situations et pour nous permettre d'agir assez rapidement. Et ces mécanismes-là, ils sont liés à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que l'empathie, c'est pas simplement comprendre ce que pense autrui. C'est souvent ce que... On dit souvent, l'empathie, c'est se mettre à la place de quelqu'un. Être capable de se mettre à la place de quelqu'un, oui, c'est sûr, mais c'est pas que ça. C'est un peu plus complexe que ça. C'est être capable de se mettre à la place de quelqu'un, mais tout en gardant la conscience de soi. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir ce décentrement. Parce que se mettre à la place de quelqu'un, ça peut être aussi se confondre dans quelqu'un. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'ailleurs qui se passe toujours et qui nous aide aussi à comprendre la situation. C'est de la contagion. Par exemple, le fourrir. Je suis sûre que ça vous est arrivé d'être dans une situation où vous n'avez même pas entendu ce qui s'est dit. Il y a un fou rire dans la salle et vous avez envie de rire alors que vous ne savez même pas pourquoi les gens rient. Ça, c'est de la contagion émotionnelle. Vous êtes au cinéma. Je suis sûre que vous savez très bien que vous êtes au cinéma, mais que parfois, enfin, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé, d'avoir envie de sentir quand même l'émotion forte de gagner, voire presque des larmes, alors que je sais très bien que je suis au cinéma, que c'est un jeu d'acteur, que c'est un film, que ça n'a rien de réel. Et pourtant, je suis prise par cette émotion qui n'est renvoyée pas. Là, c'est de la contagion. C'est-à-dire que je n'ai pas mis de distance. L'empathie, c'est vraiment cette mise à distance qui s'ajoute. Cette contagion, ce serait plutôt ce qui relève de la sympathie. Sympa, c'est être avec. Ce que Fischer, à qui on attribue le concept d'empathie, 1872, dans sa thèse, c'était une thèse en esthétique, sur l'esthétique justement de la forme. Et en fait, Fischer, dans les années, donc au XIXe siècle, a lui été le premier, enfin, on lui attribue la paternité de ce terme, c'est toujours une évolution. Dire qui a été le premier, c'est toujours un petit peu difficile, parce que lui-même s'est inspiré d'autres auteurs. Mais quand même, on lui attribue cette paternité, parce qu'il a été le premier à essayer de comprendre tous les mécanismes qui se mettaient en place pour comprendre une œuvre d'art. et pour comprendre donc l'intention de l'artiste qui a créé cette œuvre d'art. Donc, il a travaillé sur... Lui, il avait proposé huit termes en lien, non pas avec Patti, qui serait le pathos, ce serait plutôt quelque chose de négatif finalement, un défaut, une maladie. Donc, Tichna, qui l'a traduit en 1909, a dit lui-même peut-être que ce n'est pas une bonne traduction. Mais il ne savait pas comment le traduire. Donc, ça a été traduit en 1909 par Empathy, en anglais. Et c'est simplement dans les années 60, donc bien plus tard, que c'est arrivé en France avec Empathie. Mais au départ, Fischer, il avait proposé toute une déclinaison autour du terme de Fulong. Fulong, c'est le radical. Ça veut dire, c'est pour ceux qui ne parlent pas l'allemand, le suffixe, pardon, ong, U-N-G, c'est comme le I-N-G en anglais, c'est un processus. C'est quelque chose qui est en train de se réaliser. Et Fulong, c'est sentir, percevoir. Donc, à partir de ce radical, ce sentiment d'être en train de percevoir quelque chose, il a mis plusieurs préfixes-là qui ont montré tous les mécanismes possibles qui se mettent en place. Par exemple, la mit Fulong, c'est je sens avec. Mit, c'est ce qui est devenu la sympathie. La ein Fulong, c'est sentir au-dedans de, c'est-à-dire que je vais être capable de me mettre à l'intérieur de, comme si moi-même j'avais fait cette œuvre. C'est ce qui a été traduit par Empathie. Donc, on en a retenu deux. Mais lui, il en avait huit. Il avait le ein Fulong, c'est-à-dire faire unité, finalement, avec cette œuvre-là. Il avait le zusammen Fulong, être ensemble, comme si on était côte à côte. Et comme ça, il a décrit vraiment de manière très, très fine tout ce qui se passe lorsqu'on est en train d'observer une œuvre d'art. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on était au XIXe siècle et que donc, il n'avait pas toutes les technologies dont on dispose, mais qu'au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, il y a eu une découverte majeure en recherche par l'équipe de Rigolazzi en Italie. Ils ont donc fait une étude. Ils étaient en train d'étudier la motricité chez les grands singes, justement. Et ils avaient donc équipé un grand singe de capteur qui était connecté à un ordinateur. Et puis, lorsque l'expérimentateur a fait une pause déjeuner, ben voilà, il était en pause déjeuner. Donc, il se passait normalement rien puisqu'il ne faisait pas d'activité, il ne savait pas faire de tâches à son grand singe. Mais il s'est aperçu tout à coup qu'il y avait quelque chose qui bougeait sur son ordinateur. Alors, il a trouvé ça étrange. Et puis, comme il était expérimentateur, évidemment, il a essayé de reproduire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience. Il a donc reproduit l'action. Il s'est dit, d'accord, je suis allée chez elle. Il s'est caché à manger. Donc, il a reproduit l'action. Et il s'est aperçu qu'effectivement, dans la zone motrice F5, qu'on appelle F5, il y avait une activité qui se passait comme si le singe lui-même était en train d'aller chercher, d'attraper quelque chose, alors que le singe n'était simplement en train de le regarder, mais ne bougeait pas. C'est-à-dire que, et ça a été vérifié depuis, et vérifié chez l'humain, c'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous êtes là en train de me regarder, vos cerveaux, là, ils sont en train de simuler en vous-même les actions que je suis en train de faire. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et ça aide à comprendre l'action qui est en train de se faire. En fait, c'est assez fabuleux. On est équipé pour comprendre ce qui est en train de se faire en amont même du langage. On a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place, qui sont sensoriels, qui sont physiologiques, parce que nous sommes des êtres biologiques, qui se mettent en place et qui nous permettent de comprendre l'action qui est en train de se produire avant même qu'on ait les mots. Et puis, on s'aperçoit maintenant, alors maintenant, les neurones miroirs, on sait que ce n'est pas uniquement dans le champ de la vision. On sait qu'il y en a aussi dans le champ auditif. Et en tout cas, ça nous intéresse beaucoup, justement parce que c'est en lien avec les aires du langage, justement, de la production du langage. Et tout cela nous questionne quand même beaucoup sur la manière d'enseigner. C'est-à-dire, si on sait qu'on est biologiquement équipé pour comprendre tout un tas de choses, même si on n'a pas encore le lexique, alors peut-être qu'il serait intéressant de travailler sur tous ces mécanismes-là qui sont naturels, que l'on a en nous, qui sont des aides cognitives pour enseigner des langues vivantes étrangères. Donc, de partir de tout ce qui est connu, de tout ce que nous avons pour aller vers l'inconnu au lieu de faire le cheminement inverse. C'est-à-dire que très souvent, parce que jouer des petites scènes, etc., ça, ça se fait depuis très longtemps en langue vivante étrangère. Mais qu'est-ce qu'on faisait ? C'est qu'on avait d'abord le texte, on apprenait le texte, on apprenait le sens des mots par cœur, et puis après, on joue. La proposition que nous faisons, c'est plutôt de faire la même, c'est-à-dire de partir d'abord de tout ce qu'on va pouvoir percevoir de la situation, de tout ce qu'on peut décoder sans même apprendre. Pour faire émerger le sens, une fois que le sens est là, c'est beaucoup plus facile d'aller trouver le mot qui va sur ce sens-là. C'est-à-dire qu'on réduit les écarts entre le connu et ce qui ne l'est pas encore. Ça va jusque-là ? C'est une chose assez courante dans les sciences cognitives. On dit qu'on apprend bien que ce qu'on sait déjà. C'est ça. En fait, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on part de l'expérience vécue, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on construit toujours, on apprend, c'est toujours ce que l'on apprend. D'ailleurs, je ne sais plus exactement la citation de Varela, mais il dit en gros qu'on apprend toujours à partir de l'expérience vécue. C'est-à-dire qu'on continue toujours. Et Damasio parle de cartographie du cerveau, c'est-à-dire qu'on crée des cheminements. D'ailleurs, c'est vraiment assez... Je pense que vous avez tous déjà vu des connexions neuronales dans le cerveau. Ça fait vraiment comme une carte, comme une carte routière. C'est-à-dire que ce sont vraiment des chemins qui se créent. C'est pour ça qu'on parle de cartographie. Et en fait, cette dynamique neuronale qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui et qui est celle qui nous permet d'apprendre, elle se crée toujours en fonction de sentiers qui sont déjà là. D'ailleurs, il avait pris l'image tirée d'un poème de Macchiado qui dit « Voyageurs, le chemin se fait en marchant ». Et ça, cette citation, Varela la reprend souvent. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en marchant que l'on apprend. Donc, il confirme finalement les thèses. Varela ne prétend pas tout réinventer, mais il confirme les thèses, par exemple, de John Dewey qui disait qu'il fallait apprendre par l'expérience, par exemple. Cette thèse est affirmée par l'observation des poulpes, parce qu'il n'y a pas de transmission maternelle de la maman vers les enfants puisqu'elle meurt au moment où les enfants naissent. Lorsqu'on met des jeunes poulpes dans des situations complètement inconnues, ils reproduisent systématiquement les mêmes fonctionnements que leurs parents sans les avoir jamais vus. Ouvrir un bocal, aller chercher de la nourriture à l'intérieur d'une cage, se camoufler. Donc, c'est un héritage qui serait... On ne sait pas encore. On ne sait pas. On ne sait pas. Dans tous les cas, il n'y a pas d'héritage de transmission maternelle et on ne sait pas comment le jeune éprouple reproduit les mêmes choses sans les avoir jamais vus, sans les avoir jamais appris. Donc, ça vient complètement l'encontre de ce qu'on vient de dire à l'instant. Ils ont lui, cerveau, quoi. Oui, c'est ça. Le poulpe, ça a l'air d'être assez intéressant à étudier. On trouve des choses... Je parlais de poulpe, mais on parle de poule aussi. C'est-à-dire que nous, on a observé une poule qui couvre. Donc, les poussins qui vont sortir de cette poule qui couvre, on a beaucoup plus de chances d'avoir des poules couveuses parce que c'est rare aujourd'hui d'avoir des poules qui couve. Donc, elles vont, presque systématiquement, les filles d'une poule qui est couvée vont couver. Donc, il s'est transmis quelque chose qu'elles n'ont pas vues puisqu'elles sont nées après la couveuse. Mais qu'elles ont vécu quand même puisqu'elles ont été couvées. Elles ont vécu, elles ont été... parce que la poule retourne ses yeux sans arrêt au cours des 21 jours. Il y a un travail qui est assez étonnant. Et donc, voilà, il y a quand même quelque chose qui se transmis. mais ils sont enfermés dans leur coquille. Ils n'ont pas vu les gestes. Oui, alors, justement, ça passe... Pas nécessairement... C'est bien ce qui est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le champ de la vision, c'est tout ce que l'on perçoit de manière émotionnelle. C'est tous ces indices dont on n'a absolument pas conscience mais qui sont là pour nous aider justement à survivre, finalement. Ce sont tous ces indicateurs-là qu'on a, dont on est équipé naturellement. et on est loin d'avoir tout découvert. Si ça se trouve, dans 10 ans, on se revoit, effectivement, on va dire, ben non, à l'époque, on disait ça mais maintenant, on ne dit plus ça. En tout cas, moi, je ne peux dire que ce que je sais aujourd'hui en toute modestie. Ça, c'est sûr. Mais néanmoins, ce qu'on sait, c'est que voilà, une approche qui serait purement intellectuelle des apprentissages, donc sans prendre en compte tout ce qui permet à l'intellect de fonctionner, finalement, serait quand même... Enfin, rend les choses beaucoup plus difficiles que si on peut s'appuyer sur tout ce dont on est équipé, finalement, pour apprendre. Donc, par ailleurs, juste multimodalité du langage, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Si ça vous dit quelque chose, on peut rapidement passer ou est-ce que vous voulez qu'on en parle un petit peu ? Est-ce que ça, quand on parle de multimodalité, vous associez ça à quoi ? Parce que finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, donc je me dis, il va y avoir des linguistes dans la salle. Qui s'ignorent. Qui s'ignorent ou qui s'ignorent pas, mais qui sont modestes peut-être. Ça vous dit quelque chose ? Parce que le champ de la multimodalité est très large, en réalité. Il y a plusieurs chercheurs, parce que, par exemple, j'ai des collègues qui s'intéressent à la multimodalité qui vont travailler sur toutes les modalités numériques, par exemple. Qui vont travailler sur le chat, qui est une nouvelle modalité du langage. Ou sur tout ce qui est vlog, par exemple, tout ce qui est, etc. Donc, toutes ces nouvelles... Parce qu'avec les vlogs, maintenant, on peut travailler apparemment sur les émotions, sur les perceptions sensorielles. On arrive... Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec le numérique. Il y a des chercheurs, beaucoup de chercheurs, dont ma collègue Marion Tellier, que vous connaissez, je crois, parce qu'elle est venue plusieurs fois. Il y a longtemps. Elle n'est venue qu'une fois. Elle n'est venue qu'une fois. Elle, elle travaille sur tout ce qui est gestuel. Posturomimo gestuel. Donc, toutes ces modalités-là permettent, en fait, à la parole d'émerger. C'est un soutien à la parole. Et elle nous explique que le discours est multimodal dans la mesure où un émetteur transmet son message à travers différents canaux. Verbal, vocal et gestuel. Elle dit, de fait, l'individu qui reçoit cette conduite langagière perçoit celle-ci dans les différentes modalités sensorielles, dont il est équipé. Autrement dit, non seulement, il reconnaît les mots prononcés, mais il entend également la musicalité des mots et des phrases, ce qu'on appelle la prosodie. En outre, il voit et interprète l'ensemble des mouvements corporels produits par le locuteur, donc les gestes, les mimiques, les regards, etc. Donc là, elle cite Coletta qui est un grand spécialiste de la multimodalité et elle dit encore le traitement de la parole est donc multimodal dans la mesure où dans la perception d'une conduite langagière, toutes les informations linguistiques, prosodiques et kinésiques sont traitées ensemble et non séparément. Et ça, c'est moi qui ai surligné parce que c'est ce qui est intéressant, c'est cette complexité du langage justement. Les informations sont traitées ensemble et nous, on a tendance à l'école à les traiter séparément donc on les déconnecte de leur naturel. C'est la raison sans doute pour laquelle les enfants ne voient pas tellement de sens dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est un apprentissage comme un autre. C'est le tiroir, langue viveur d'étrangère, on le ferme. Ça n'a rien à voir avec leur propre vie. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent dans les entretiens. Donc pour résumer, la production et la perception de la parole se font à travers différentes modalités, nous dit Marion Tellier. Et donc moi, je vous ai parlé du paradigme de l'énaxion de Francisco Arella qui est lui-même neurobiologiste à la base mais qui s'est beaucoup intéressé à la phénoménologie et qui donc a commencé à réfléchir à des modalités mixtes de recherche qui permettraient à plusieurs champs de se croiser. Celui des neurosciences qui sont des sciences dites dures avec les sciences dites douces, je préfère ça aux sciences molles, avec les sciences dites douces qui sont des sciences humaines et sociales et il dit qu'on a beaucoup à apprendre à travailler en interdisciplinarité. Il a proposé le terme d'énaxion de langlette ou enacte, faire advenir, faire émerger parce que pour lui la connaissance émerge dans le langage et dans les interactions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il nous explique que tout acte humain a lieu dans le langage, tout acte dans le langage fait émerger un monde créé avec les autres dans l'acte de la coexistence qui donne naissance à ce qui est humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute action de l'humain est toujours reliée à une interaction avec l'environnement, avec autrui. Et ce sont ces interactions qui donnent naissance à quelque chose qui fait sens. En fait, c'est comme ça que ça fait sens. C'est dans l'interaction. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va se dire quand on va se raconter quelque chose. On ne sait pas à l'avance ce qui va se produire, même si on se connaît. Mais le sens, il va émerger dans les interactions, même parfois sans qu'on ne se parle. C'est parce qu'on va se regarder justement qu'il va se passer quelque chose. Et cette coexistence, elle est propre à l'être humain. Et pour lui, c'est celle-ci, justement, c'est cette existence commune qui permet justement la survie de l'espèce. Oui. Je voulais parler d'une expérience qu'on fait en vieillissant. Donc, je suis devenu sourd petit à petit et donc j'ai des oreilles de secours. Et pendant toute une période, maintenant, j'entends mieux, mais pendant toute une période, mon oui baissant, je me suis aperçu que j'utilisais les autres... Voilà. Donc, on revient à l'enfance, effectivement, où on travaille là-dessus. On s'aperçoit qu'on peut continuer à suivre des conversations qu'on n'entend pas par le comportement, en particulier, pas forcément de celui qui parle, mais des réactions des autres. D'ailleurs, on reconstitue petit à petit des choses, mais je trouve que c'est intéressant. Alors, avoir des oreilles de secours, finalement, je trouve qu'on perd quelque chose. Non, c'est vrai. Alors, ça améliore quand même certaines relations, mais on a perdu quelque chose. On a perdu une forme d'intelligence louvelle qu'on apprend avec l'âge. Parce qu'on est en aide sociale et qu'on a... On a beaucoup entendu les gens dire les mêmes bêtises, les gens ne disent pas tout le temps la même chose, à peu près tout le temps la même chose, mais on reconnaît dans leur comportement de quoi ils parlent. Absolument, oui. Ça, c'est très important que vous allez reconnaître ce que vous avez dit dans ce que je vais vous présenter. Ça fait partie exactement des mécanismes sur lesquels nous nous appuyons pour créer des dispositifs, effectivement. C'est-à-dire qu'on apprend à compenser, finalement. Quand on a une difficulté quelque part, on apprend à compenser. Et ça, c'est important. Dans la vraie vie, on le fait, entre guillemets, dans la vraie vie. Et quand on est en situation scolaire, on a l'impression qu'on est obligé de suivre une méthode. Souvent, je dis. Encore une fois, évidemment, dans le peu de temps, je caricature. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font beaucoup de choses. Mais on prend l'ensemble de la vision globale de ce qui peut se faire. Donc, la proposition, ce qui va sans doute différencier notre approche, effectivement, de ce qui a été proposé juste ici, c'est que nous, on a choisi donc de s'appuyer sur toutes ces informations-là et de mettre en place une approche en France qui est peu pratiquée encore, mais qui est pratiquée dans les pays anglo-saxons et qui est pratiquée en Allemagne. C'est ce qu'on appelle l'approche performative en éducation qui donc s'approche, qui s'appuie, pardon, sur la performance artistique, sur les mécanismes de la performance artistique. Et donc, là, vous voyez une situation d'ailleurs d'expérimentation. Vous voyez deux élèves qui sont en train de faire de l'anglais. C'est une vraie situation de classe dans une expérimentation que j'ai pu mener. Et là, vous voyez que ça les amuse beaucoup parce que c'est peu commun. Donc, ils travaillent sur la posture corporelle pour comprendre ce qui est en train de se faire. Et derrière la jeune fille, vous avez une comédienne qui est en train de lui expliquer comment se tenir. Donc, on va en parler. mais nous nous appuyons sur ce que, encore une fois, Varela disait, c'est que la perception sensorielle doit être considérée comme la base du langage humain. Voilà. Et là, la première neuropédagogue en France à avoir, justement, introduit ces propositions-là, c'est Hélène Trocmé-Fabre dans les années 80 avec sa thèse en 1988 qui s'appelait « J'apprends, donc je suis ». Et en fait, Hélène Trocmé a été la première à traduire Varela en français. Elle était linguiste, angliciste, enfin, elle est toujours vivante, mais elle est retraitée et mérite. Elle est âgée maintenant, elle vient fêter ses 90 ans. Mais elle est toujours très, très active. Et donc, à l'époque, elle s'est dit, elle était donc enseignante et puis elle avait des élèves qui sont arrivés et qui lui ont dit, donc des élèves qui avaient à peu près 17 ans et qui lui ont dit « Mais nous, c'est même pas la peine, on est la classe des nuls, on n'y arrivera jamais, oubliez, on est les nuls, on est nuls ». Et ça a totalement choqué que des élèves puissent arriver en lui disant « On est nuls, on n'y arrivera jamais ». Elle s'est dit « Mais non, c'est pas possible. Tous les individus, tous les êtres humains sont nés pour apprendre. On est nés pour apprendre et tous les enfants aiment apprendre. Ils demandent toujours pourquoi. Alors, pourquoi, lorsqu'ils arrivent à l'école, ils perdent ça ? C'est pas possible. » Elle était désespérée. Donc, elle s'est dit « Il faut qu'on trouve d'autres moyens pour qu'ils retrouvent le goût d'apprendre et qu'ils n'aient pas peur d'apprendre et qu'ils ne se disent pas « J'ai l'étiquette nulle, je n'y arriverai jamais ». Pour elle, c'était impensable. Donc, elle est allée chercher des solutions. Donc, elle est allée rencontrer les chercheurs de l'école de neurosciences. C'était assez émergent à l'époque et c'est comme ça qu'elle a rencontré Varela et qu'elle s'est intéressée à ses travaux et que donc, elle a co-traduit avec un de ses étudiants son ouvrage « L'arbre de la connaissance » que j'ai cité tout à l'heure qui est finalement le fruit de sa thèse et son directeur de thèse était Maturana. Et donc, Hélène, elle a adapté la théorie de... Enfin, ce n'est pas une théorie, c'est un paradigme. Le paradigme, la proposition de Francisco Varela, elle l'a adapté au champ de l'éducation parce que lui, il n'était pas pédagogue. Mais elle a dit « Mais finalement, c'est ça. Tout ce qu'il nous apprend sur les sciences collectives, on en a besoin à l'école. » Alors, à l'époque, on lui a dit « S'intéresser au cerveau quand on est linguiste, ça ne sert à rien. » Enfin, c'est pas... C'était un petit peu révolutionnaire. Aujourd'hui, on voit bien à quel point c'était important. Quand elle, elle se disait « Mais pour que j'aide mes élèves, il faut que je comprenne comment ça fonctionne, l'être humain, comment on apprend pour que je change ma manière de voir les choses. » Et donc, elle a écrit beaucoup d'ouvrages et c'est pour ça qu'elle a retraduit cette boucle « Moi, autre environnement » et qu'elle a proposé que les enseignants travaillent sur ce couplage et le couplage sensorimoteur. Un de ses derniers ouvrages, c'est « Le langage du vivant » qui vient d'être réédité. Si ça vous intéresse, je vous le conseille, c'est un petit ouvrage. Donc, c'est elle, Hélène, que vous voyez là. Et donc, elle, quand elle définit « communiquer », elle nous rappelle que ça vient du latin « communico » qui est « mettre en commun » où aussi, c'est la même racine que la communion, c'est tout ce qui est en commun. Et elle nous dit « communiquer » ne peut donc plus être considéré comme un échange d'entrée et de sortie d'informations, ce qu'on voyait tout à l'heure dans les photos, rappelez-vous, mais bien plutôt comme une réorganisation interne de systèmes vivants qui cherchent à compenser l'effet des perturbations venant de l'environnement et à conserver leur identité, leur ipséité, comme dirait Kant, et non leur mémeté, leur identité, c'est pas « je suis même, je suis comme l'autre », non, c'est « moi-même », c'est le rapport à soi. « Et en fait, nous dit-elle, lorsque deux systèmes vivants communiquent, chacun étant porteur de son propre point de vue, de sa propre histoire et de son propre devenir, il s'agit bien d'émergence, celle d'un espace de signification commune aux deux systèmes vivants pour un temps donné. » Vous voyez, donc elle retranscrit finalement ce que je vous disais de Varela et elle dit « la communication, c'est ça, c'est deux êtres vivants qui ont chacun leur histoire, ils ont chacun leur histoire mais s'ils restent chacun dans leur histoire, il n'y a pas de communication. Et c'est quand il va y avoir rencontre, donc perturbation de leur propre histoire, puisqu'il y a rencontre, ça perturbe, ce changement de situation va perturber et cette perturbation, elle est au cœur d'une nouvelle histoire mais qui va se créer entre les individus. C'est cet interstice-là qui va nous intéresser. Si on est plus intolérant à la perturbation, sinon je vois des enfants que pour eux, c'est comme s'ils vont fondre dans la masse si jamais ils acceptent un ordre. Alors, l'objet, l'intérêt justement, est-ce que je vous comprends si vous me dites qu'il y a des enfants qui sont très timides ? Qui ne sont pas tolérants à cette perturbation. Ah oui, et bien justement, oui absolument, et qui donc sont en difficulté de communication. S'ils ne sont pas tolérants à la perturbation de leur point de vue, ils ne sont pas dans la communication. Et l'objectif, c'est bien ça, c'est d'apprendre à accepter le point de vue. On est bien dans un mécanisme d'empathie. D'accord, j'ai mon point de vue, je sais où il est, comme le médecin qui ne va pas se confondre dans son patient parce que sinon, le pauvre, à la fin de la journée, il n'en peut plus. Si à chaque fois, toute la journée, ou les psychologues, les psychiatres qui toute la journée entendent le malheur des autres, il faut qu'ils soient en mesure de se mettre à la place de leur patient pour les comprendre, mais il faut qu'ils gardent absolument leur distance parce que sinon, c'est invivable. Et c'est bien ça, l'empathie. Ce n'est pas la sympathie. Et si les élèves ne sont pas en mesure de faire ce décentrement-là, d'opérer, et vous avez tout à fait raison, c'est un vrai apprentissage, mais ça, ça prend. Ça, c'est la bonne nouvelle du XXIe siècle. On n'est pas né empathique ou non, ça, ça prend. Là, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dessus. Ce sont des comportements et justement, comme toutes les... On sait qu'on peut renforcer aussi les zones basales de l'empathie. C'est ce que fait, par exemple, Bérangère Thiriot, avec qui je travaille et qui est psychiatre. Elle a des ouvrages ? Je ne sais pas bien. Alors, elle, elle ne travaille pas en pédagogie au départ. Donc, elle a vraiment des... Oui, elle a beaucoup publié, mais vraiment, elle est neuropsychiatre. Et donc, elle travaille avec des patients schizophrènes et TOC, mais elle travaille sur l'empathie, justement. En revanche, il y a des ouvrages... Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez lire les travaux de Nicole Kathleen. Kathleen. C-A-T-H-E-L-I-N-E. Et là, elle a beaucoup travaillé avec des enfants. Elle a même développé des jeux pour apprendre l'empathie, etc. Et justement, voilà, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est important, c'est d'apprendre à accepter cette perturbation. Or, les artistes, justement, ils travaillent beaucoup sur ce que Wolfgang Sting, en Allemagne, qui est chercheur et spécialiste, justement, des sciences performatives. Vous voyez bien que ça n'existe pas en France. C'est un champ vraiment... Et de la pédagogie du théâtre, encore des études qui n'existent pas en France. On a les sciences du théâtre, on étudie la littérature, enfin, le théâtre comme champ de la littérature, mais la pédagogie du théâtre, on ne l'enseigne pas en France. Et lui, il est spécialiste de ce champ-là et il travaille beaucoup sur l'irritation pour apprendre. Donc, en transversalité, avec des enseignants de biologie, de mathématiques, de géographie, sur l'irritation. Parce qu'en fait, le fait d'irriter, c'est ce qui permet à l'artiste de créer, d'être irrité, ça permet justement d'être perturbé. C'est ce que Hélène Trocmé nous dit. Et lorsqu'on est perturbé, on va essayer de penser, on va devoir penser autrement. On est obligé de changer de perspective, de se transformer. Et c'est ça qui va permettre justement une communication d'advenir à quelque chose de nouveau, d'advenir. Donc, l'irritation, encadrée, bien sûr, on n'est pas là pour perturber dans le sens où on va rendre tout le monde mal à l'aise, pas du tout. Mais pour perturber dans le sens, on va changer les habitudes pour pouvoir penser autrement. Est-ce que vous pouvez répéter le nom de... Sting, comme le chanteur. Wolfgang, son prénom. Et le nom de la personne à qui est-ce qu'elle a dit ? Thiriu, T-H-I-R-I-O-U-X. Elle a beaucoup travaillé, c'est elle qui a fait sa thèse avec Alain Berthoz. Alors, si vous vous intéressez à ces sujets-là, Berthoz, B-E-R-T-H-O-Z. Et lorsque Berthoz parle d'empathie, en fait, il parle beaucoup de ses travaux à elle. Berengère, elle vient de la philosophie au départ. Et elle s'est intéressée justement à la phénoménologie. Elle a travaillé sur Husserl et sur Kant et Husserl. Et elle a beaucoup travaillé justement sur tout ce que disait Husserl de la compréhension d'autrui. Parce que toutes ces théories-là nous viennent de là. Et Berthoz a trouvé ça très intéressant. Elle a fait venir au Collège de France pour qu'elle mette à l'épreuve dans son laboratoire de neurosciences le paradigme phénoménologique de Husserl, ce qu'elle a fait. Et donc, elle a pu vérifier, effectivement, elle a mis en place tout un paradigme pour pouvoir mesurer l'évolution de l'empathie des personnes et savoir s'ils étaient plutôt en empathie ou plutôt en sympathie. Donc, elle a fait tout un dispositif avec un funambule. Donc, si ça vous intéresse... Ouh ! Ma batterie est faible. Et je crois que j'oublie mon câble. Ça, c'est pas malin. Mais c'est pas grave. Je vais pouvoir quand même continuer comme ça. Voilà. Donc, ça, de toute façon, je vous en ai déjà parlé puisqu'on parlait... Je peux vous le dire rapidement. Donc, vous voyez, avant, on parlait beaucoup du cerveau comme... On parlait des airs du cerveau pendant très longtemps. On s'est dit qu'il y a l'air du langage, c'est l'air de Broca et l'air de Wernicke. Broca pour parler, Wernicke pour comprendre. Alors, c'est vrai, c'est pas faux. Mais néanmoins, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est la dynamique neuronale qui est bien plus importante encore que les airs. C'est-à-dire, c'est la manière dont ces airs sont connectés entre elles. Et, en fait, avec cette diapositive, finalement, nous voyons que les airs cérébrales qui sous-tendent le langage, eh bien, elles sont corrélées, vous voyez, à toute la zone motrice. Pour l'articuler, de toute façon, on a besoin de la zone motrice. À la zone somatosensorielle. Et on voit bien le lien direct, vous voyez, en dessous, avec les émotions, d'ailleurs, que je vous verrai là encore mieux. Vous voyez que sous cette fameuse air, on a l'amidale qui est connectée, hop, via la connexion neuronale aux fonctions exécutives. Et c'est ces connexions-là qui nous permettent justement de produire du langage et de comprendre du langage. C'est toutes ces connexions. Donc, en réalité, c'est intéressant lorsque l'on pense multimodalité, qu'on pense aussi que pour être dans le langage, on fait appel à beaucoup, beaucoup de choses qui sont, qui s'articulent entre elles. D'où l'intérêt pour nous de travailler avec les pratiques performatives, donc théâtrales en particulier, qui partent d'improvisation, d'improvisation. Et pourquoi les pratiques théâtrales ? Parce qu'elles s'appuient non seulement sur tout ce qui est sensorimoteur, sur le langage articulé aussi, mais pas que, sur tout ce qui est mimo-gestuel, les regards, vous en avez parlé, très important au théâtre, mais aussi sur toutes les émotions et des émotions vraies. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement on va jouer la colère, etc. Non. Quand on va au théâtre, on ne croit pas à un comédien s'il surjoue la colère ou s'il surjoue la... On le croit quand il a une vraie émotion vécue. Et là, il va s'appuyer sur son expérience, sur celle qu'il a vécue, pour la rejouer. Mais il la met à distance. Il est bien en empathie. C'est-à-dire qu'il joue un autre personnage. S'il joue un psychopathe, il sait très bien que lui-même, il n'est pas psychopathe. Heureusement. Mais néanmoins, il est capable de se mettre à la place de ce personnage pour le jouer et pour que nous, on y croie. Et donc, tous ces mécanismes-là sont vraiment intéressants pour apprendre les langues vivantes. Donc, dans ma proposition, effectivement, j'ai élargi un petit peu le champ de la multimodalité aux émotions, à la sensorialité et à l'empathie. On en a déjà parlé, c'est pour ça que je passe un petit peu vite parce que je l'ai... Je l'en ai parlé en amont. Donc ça, c'est une publication que vous pourrez trouver en ligne 2020 où j'ai parlé, effectivement, de la corporealité du langage. C'est en ligne si ça vous intéresse. Voilà. La performance, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez sans doute, par exemple, Pina Bausch. Vous voyez bien qu'elle, elle travaille... Là, c'est un extrait de Pina Bausch. Elle travaille beaucoup, elle raconte beaucoup d'histoires dans la danse, mais la différence entre la simple gestuelle qu'on va faire, par exemple, en communication publicitaire et ce qu'on voit dans les arts, c'est qu'il y a toute cette dimension sensible qui s'ajoute et qui va nous toucher. Or, on sait que lorsqu'on est touché par un événement, émotionnellement, on va mémoriser de façon très différente. On va mémoriser sur le long terme. Vous avez tous des souvenirs d'événements qui sont peut-être lointains, mais qui vous ont touché. Et donc, en travaillant avec les pratiques artistiques, on va travailler justement sur toute la dimension émotionnelle du langage que les élèves vont percevoir en vivant les langues dans leur nature esthétique et sensible. D'accord ? Voilà, c'est la citation dont je vous parlais tout à l'heure de Varela qui nous dit « Les facultés cognitives sont inextricablement liées à l'historique de ce qui est vécu de la même manière qu'un sentier au préalable inexistant apparaît en marchant. » Voilà. Donc, j'avais pris un petit peu d'avance. Donc, nous travaillons pour prendre... Donc là, j'arrive à la fin de mon exposé. Nous travaillons avec les arts, mais pas uniquement. On vous a parlé de relations à soi et aux autres pour que les élèves se connectent à eux-mêmes dans l'objectif de se connecter aux apprentissages scolaires. On leur propose de se connecter aussi à leur propre langue, à leur propre biographie langagière. Donc, prendre conscience de toute la richesse de toutes les langues qu'ils ont déjà en eux. Et donc, pour pouvoir se connecter aux langues partagées par l'enseignant. On est dans une logique de partage, finalement. D'accord ? Et on va valoriser le plurilanguisme des élèves qui sont autant de richesses qui vont permettre justement de se décentrer parce que plus on grandit dans des langues ou on côtoie des langues et des cultures différentes, plus on est capable de changer de point de vue parce que toute culture a une manière d'interpréter le monde qui va être différente. Tout individu, certes, mais toute culture aussi. On n'a pas la même relation au temps quand on vit en Asie ou quand on vit en Occident. Ni à l'espace, d'ailleurs. Voilà. Donc, nous, on travaille... Moi, je travaille beaucoup avec la proposition de Crohn pour les biographies langagières. Donc, je propose ces silhouettes-là aux enfants. Ils choisissent celles qu'ils veulent. Il y a des garçons qui choisissent celles de gauche, des filles celles de droite. On peut très bien être en pantalon quand on est une fille ou porter des tuniques quand on est un garçon. Avoir des cheveux longs si on est un garçon, ça n'a aucune importance. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Et on travaille, donc, on leur demande de placer dans leur corps leur langue avec une représentation d'une couleur. Ils choisissent une couleur par langue, d'où le jaune, tout à l'heure. Une forme. Est-ce qu'ils vont faire une forme, juste une petite touche ou est-ce qu'ils vont dessiner des papillons dans le ventre ou est-ce qu'ils vont faire un estomac ? Il y en a qui aiment bien manger italien, par exemple, ils font un estomac italien, un cœur, s'ils aiment vraiment. Enfin, ils choisissent ce qu'ils veulent. Donc, une forme, une couleur et un ou plusieurs endroits dans le corps. Par exemple, les cheveux, par exemple, qu'on mettrait en rose, allez pour la... Moi, je choisirais ça pour le breton parce que toute ma famille paternelle est bretonne. Donc, c'est un peu mes racines, c'est dedans, dehors et à la fois, je n'ai jamais appris le breton. Je fais partie de cette génération. Mon grand-père parlait toujours en breton mais mon père, non, puisque ça lui a été interdit et moi, je n'ai pas appris le breton. D'ailleurs, je regrette beaucoup aujourd'hui. Voilà, donc c'est quand même mes racines. Le rose, pour moi, c'est l'enfance, voilà, c'est la petite fille. Donc, c'est comme ça qu'on travaille et puis après, on partage. Et ça donne... Voilà, hop, ça, vous n'avez pas besoin de l'entendre. Donc, ça donne ça, par exemple, il y a une petite qui nous a dessiné ça, une petite qui était en CM1 et qui a dit j'ai mis toutes ces couleurs, toutes ces langues car je trouve que chaque langue, chaque couleur a une signification. Tous les pays ont des richesses qu'ils soient pauvres ou riches, chaque langue est belle, qu'elle soit connue ou non, chaque couleur est jolie, qu'elle soit aimée ou non. Et en fait, le brésilien, le mexicien, l'éthiopien, le malaisien, le chinois, le polonais, le russe, l'espagnol, l'arabe, le turc, l'anglais, etc. Donc, elle m'a dit moi, j'ai mis en marron mes bras parce que j'ai la peau marron et elle m'a dit mais en fait, tout ça, c'est parce que j'ai de la famille partout, partout, partout dans le monde et moi, c'est la première fois que je peux dire que je suis arc-en-ciel. Voilà. Après, il y en a qui font des drapeaux et c'est là la petite qui avait dit l'anglais, vous voyez en jaune, je l'ai mis dans ma main parce que je n'aime pas l'anglais et je déteste l'anglais. Puis elle m'a dit donc je l'ai mis en jaune parce que c'est la couleur du pipi et ça pue et je le jette par la fenêtre. Voilà. Mais après le projet qu'on avait fait ensemble, elle l'a remis en jaune. Elle m'a dit t'as vu Sandrine, je l'ai remis en jaune dans ma main l'anglais. Je dis ah d'accord. J'ai attendu parce que je voyais bien qu'elle voulait me raconter. Elle m'a dit parce que le jaune, ça peut être aussi le soleil et moi je suis allée le rechercher par la fenêtre. Donc elle a compris qu'on n'a pas justement cette étiquette, c'est définitif, mais que nous sommes comme dirait Bauman des identités liquides et que donc on peut se transformer et on va se transformer dans la rencontre avec autrui et que donc une situation vécue qui a peut-être été désagréable ne veut pas dire qu'on est prédéterminé pour un échec à vie ou pour un écart à vie. D'accord ? Donc vous voyez comment on travaille sur les émotions en se connectant d'abord à son histoire vécue comme nous dit Varela. Et cet enfant-là, je l'ai mis parce que c'était un enfant très violent qui était donc écarté beaucoup de la classe qui s'écartait lui-même, qui n'arrivait pas à qu'il cognait beaucoup. Et il a écrit qu'il avait mis le marron, donc pareil, il m'a dit moi je suis marron. Et il a mis en marron l'arabe mauritanien, le marron parce que mon père et ma mère sont nés au désert. En bleu, le français parce que je suis née en France. On va laisser parce que c'est compliqué. Mais il dit les mains, marron, c'est pour se défendre. Et il dit la tête, c'est je réfléchis avant d'agir. Et il m'a dit ma tête en fait elle guide mon bras pour pas qu'il tape parce qu'à l'école on m'a dit faut pas taper. Mais tu comprends maman, elle tape, papa elle tape, les cousins ils tapent, les tatas ils tapent mais c'est pas méchant, c'est comme ça chez nous. Mais à l'école faut pas taper. J'ai appris, il faut pas taper. Donc il a bien expliqué. Et là tout à coup, il était né dans le désert. Et alors tous ses camarades qu'il mettait un peu de côté, ils trouvaient ça tellement fabuleux. Eh ben j'aurai pas la suite, tant pis, c'est pas grave, je vais faire de tête. Ils trouvaient ça tellement fabuleux qu'il a été tout à coup la star un petit peu de la classe. Et donc on a travaillé comme ça sur des projets. Et petit à petit, on a travaillé donc sur la mise en oeuvre donc d'activités scéniques. Une fois que le sens finalement de l'apprentissage des langues était là, c'est-à-dire c'est pas pour faire juste quelque chose d'autre, c'est pour continuer à enrichir ta biographie langagière. C'est-à-dire que c'est une richesse d'être plurilingue. Eh ben à l'école, tu vas continuer à l'enrichir. T'auras encore plus de contacts avec d'autres langues. Celle de l'enseignant, c'est un contact de langue. Mais celle de tes camarades aussi. Et là justement, on travaille sur l'acceptation d'autres points de vue. On va travailler comme ça en acceptant déjà le point de vue de chaque enfant et en montrant que c'est une richesse. Donc les petits tchétchènes par exemple de ma classe, ils ont montré où était la Tchétchénie, ce que beaucoup de camarades ne connaissaient pas, le lien avec la Russie et puis comment ils sont arrivés de Tchétchénie jusqu'en France et puis voilà, comment ils avaient vécu sous l'autoroute, près de l'autoroute avant d'arriver dans l'hôtel social. Ben voilà, ils ont pu raconter leur parcours et tout à coup, il y avait moins de... Il y avait quelque chose de partagé. une histoire partagée et à partir de ces histoires partagées, on fait venir donc des artistes, non pas parce qu'on se dit que les enseignants ne peuvent pas faire mais c'est surtout pour proposer aux enseignants d'autres manières de faire puis après les enseignants ils prennent la main, ils n'ont plus besoin des artistes et donc on a travaillé comme ça sur... à partir de questions d'enfants, sur des mises en situation de création, d'improvisation avec les mots qu'ils veulent, à partir de leurs questions puis on puise un petit peu dans les albums de jeunesse qui traitent ces thématiques-là. Souvent, c'est lié à l'amitié ou... par exemple, on nous a... on m'a questionné la première année d'une étude longitudinale, ils ont voulu parler comme ça de l'amitié, la seconde année, ils ont voulu parler de la liberté d'expression parce qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas libres de choisir et puis qu'ils voulaient par exemple choisir de ne plus faire d'allemand et qu'il fallait que l'enseignante d'allemand quitte le collège. Alors, elle était désespérée parce qu'elle était très très engagée dans ce projet, elle faisait beaucoup de choses pour les élèves mais ils détestaient tous l'allemand, ils avaient fait une pétition et il fallait qu'elle parte et c'était donc très violent pour l'enseignante. Donc, ils voulaient pouvoir s'exprimer librement. On a dit d'accord, alors on va travailler sur la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est ? Jusqu'où on peut aller dans la liberté d'expression ? Et qu'est-ce que ça veut dire finalement, s'exprimer librement ? Donc, on a travaillé sur cette liberté mais aussi bien sûr en lien avec le respect d'autrui, ils y sont venus eux-mêmes. Donc, ils se sont mis finalement progressivement en empathie avec l'enseignante quand ils ont compris ce qu'ils avaient fait et ils ont totalement changé d'attitude mais ça leur a permis justement d'être dans cette expression de colère au lieu de leur interdire la colère et leur dire ça se fait pas. On a dit magnifique, ça va être notre irritation, ça va être notre sujet de travail. Alors, vous êtes en colère, on va la jouer la colère mais pour de vrai alors. Et donc, à force de jouer et de rejouer la colère, ils l'ont mise à distance finalement parce que c'est devenu un objet esthétique. On l'a mis en scène, on a fait une création à partir de ça. Ils ont travaillé aussi sur, ils ont voulu travailler aussi sur, par exemple, ce qui les passionnait c'était les... Comment ils appellent ça ? Je vais vous raconter. Moi, j'ai découvert avec la télé-réalité. Voilà. Donc, quand ils rentraient, on leur a demandé ce qu'ils faisaient quand ils rentraient à la maison, ils regardaient la télé-réalité. Donc, moi, je suis allée regarder les émissions qu'ils regardaient, j'étais tellement horrifiée parce que je ne comprenais même pas ce qui se passait. Pour moi, c'était uniquement un amas de vulgarité mais c'était ma perception. Eux, c'était leur détente. Donc, j'ai fait moi-même un exercice d'empathie en me disant si ça les passionne, je ne peux pas moi dire c'est mauvais, ça les passionne. Donc, on va travailler dessus. Et je connaissais une pièce de théâtre qui traitait, qui avait été publiée au début des années 2000 à la sortie justement de Big Brother, une des premières télé-réalités. Et j'aimais beaucoup cette pièce et j'ai demandé l'autorisation à l'auteur d'utiliser sa pièce. Et il m'a dit mais moi, ça ne m'intéresse pas, je veux venir voir les élèves. C'est une grande, grande star en Allemagne. C'est un peu comme si Catherine Deneuve nous disait moi, je veux voir les élèves. Donc, on était un peu inquiets parce qu'on n'avait pas de budget. C'était toujours problème. Il m'a dit non, mais ça, ce n'est pas grave. Tu me donneras ce que tu veux si tu peux me payer les billets d'avion. Mais moi, donner ma pièce, ça ne m'intéresse pas, je veux les voir. On a eu beaucoup de chance. Donc, il est venu, il ne parlait pas du tout le français. Il a bien vu que les élèves se débrouillent. Il était allemand. Donc, il parlait très bien anglais donc ils ont travaillé avec lui. Et en fait, cette pièce parlait de la manipulation subie par les acteurs de cette télé-réalité parce qu'on a l'impression que c'est la télé-réalité, que c'est du réel. Justement, on a l'impression que c'est réel puisqu'ils sont filmés. Et en réalité, le montage vidéo fait que tout est monté et qu'il n'y a rien de naturel. Tout est manipulé, aussi bien le spectateur que les comédiens qui sont dedans. Et donc, ils ont écrit leur propre pièce, leur propre scénario avec ce scénario et l'ont mise en place. Et donc, ils ont appris à mettre à distance, à comprendre les choses en faisant comme ça. Voilà donc comment on travaille et c'est dommage parce que j'aurais pu vous montrer la toute petite vidéo qui était un témoignage d'élèves qui ont travaillé comme ça dans des lieux un petit peu difficiles et qui disaient, je vais vous les imiter, ils disaient oui mais les cours c'est normalement c'est alors que le théâtre c'est quand on est en classe on fait la vidéo elle montre vraiment c'est assez amusant parce qu'on les voit ils cherchent les mots ils disent en fait on apprend les structures puis avec le théâtre comme ça on comprend on fait les choses on les vit et là d'un seul coup tout est lié on comprend tout et c'est facile voilà ce qu'ils disent et cette expérience-là on l'a menée maintenant ça fait la quatrième expérimentation que je mène et on a toujours les mêmes résultats donc ça nous amène à dire quand même que c'est une approche qui semble en tout cas favoriser la dynamique d'émergence du langage oui merci un applaudissement c'est bien de laisser manifester ces émotions vous aviez une question ? les activités performatives dans quel pays ? alors c'est très pratiqué en Grande-Bretagne d'ailleurs il y a le drama par exemple qui est quelque chose d'assez courant mais c'est pratiqué aussi en Allemagne alors en Allemagne ça dépend des lända mais ils font tous du théâtre là par exemple le Bundesland auquel je pense Wolfgang Sting que j'ai cité tout à l'heure il est à Hamburg et en fait comme ses travaux ont montré les bénéfices il a beaucoup travaillé aussi avec des enfants migrants nouvellement arrivés par ces approches-là et ça a vraiment favorisé leur insertion donc maintenant dans le Bundesland de Hamburg ils ont du théâtre du CP jusqu'à la terminale comme discipline transversale obligatoire pour tous les enfants parce qu'ils se sont aperçus que ça permettait justement de favoriser les apprentissages en général alors au Canada il y a beaucoup beaucoup de travaux qui vont au Québec ils travaillent beaucoup avec ce type d'approche oui et ce qui nous je vais répondre aussi à votre question ce qui nous inspire beaucoup au Canada alors actuellement on a monté avec l'université de Créteil pour l'instant mais à Aix-Marseille aussi on a maintenant des unités d'enseignement justement qui forment les enseignants en formation initiale à ce type d'approche et on les évalue par ce qu'on appelle l'orthographie ça nous vient du Québec justement de tout le groupe de travail d'Irvin et Georges Béliveau si vous connaissez un petit peu les auteurs du Québec et ils appellent ça l'orthographie A pour artist A pour researcher et T pour teacher et en fait c'est une manière de mettre en forme de manière artistique des contenus de la recherche ce qu'on a appris grâce aux travaux de la recherche donc de les mettre en forme de mener une recherche et de présenter les résultats de la recherche sous forme artistique mais dans une visée pédagogique c'est à dire que c'est l'enseignant le T de teacher l'enseignant qui se forme à la recherche et qui va présenter ce qu'il a compris ou ses résultats d'études sous une forme artistique alors ça peut être le graphisme ça peut être la littérature ça peut être le théâtre ça peut être la musique il y a beaucoup beaucoup de formes effectivement ils sont très en avance au Québec dans ces approches là et vous aviez une question oui oui ben oui voilà c'est à Aix-Marseille moi je viens de l'université je suis à Aix-Marseille et donc là on le met en place actuellement on travaille alors pour l'instant on a commencé dans des écoles on a commencé dans une école plutôt à Aix parce que les futurs enseignants de langue sont plutôt à l'inspect d'Aix et donc on travaille là pour l'instant on a commencé avec une classe mais on va introduire alors maintenant mes travaux vont un tout petit peu plus loin c'est à dire qu'on se dit puisque tous les résultats là pour l'instant convergent quand même vers des résultats positifs c'est à dire un lien de corrélation enfin on voit un lien entre l'augmentation des capacités d'empathie des enfants et leur augmentation au niveau d'autonomie d'engagé il y a vraiment un lien qui est relié avec leur créativité avec leur production créative donc plus ils sont créatifs plus ils sont en capacité de passer d'un registre langagé à l'autre et plus ils se mettent en empathie ce qui est un peu logique quelque part puisque ça fait appel à la même chose c'est à dire la flexibilité mentale la créativité c'est partir du connu pour aller vers le nom d'un corps connu c'est ça le chemin on se déplace de ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose de nouveau c'est à partir d'un élément on va avoir une pensée dite divergente c'est à dire qu'on va pouvoir poser plusieurs possibilités et convergente on a plusieurs possibilités et on va pouf les réunir et ça cette flexibilité là cette capacité de partir de quelque chose qu'on connaît pour aller c'est ce qui se passe quand on apprend une langue vivante étrangère et quand on apprend une langue vivante étrangère et quand on essaye de comprendre la culture dans laquelle on est pour justement passer le pas de l'étrangeté et le rendre familier finalement c'est ça qu'on est en train de faire quand on apprend et bien on fait aussi ce pas de côté pour on se dit ok mais peut-être que s'il me regarde ça veut pas dire ce que moi j'ai l'habitude de dire il va falloir que je comprenne ce que ça veut dire peut-être que ce mot là il sonne comme ça pour moi mais si ça se trouve c'est pas ce que je veux dire donc on est obligé de faire ce pas de côté qui est un mouvement empathique se mettre à la place d'une autre façon de penser une autre façon de percevoir le monde une autre façon d'agir d'interagir avec le monde est-ce que vous faites s'y adresser aux enseignants seulement ? alors oui moi je suis dans la formation j'interviens dans la formation initiale des enseignants ça c'est mon en tant qu'enseignant-chercheur on a une moitié de notre temps qui est dédiée à la recherche et une moitié à l'enseignement et j'enseigne donc dans ce qu'on appelle les INSP c'est l'institut de formation des enseignants et donc on pardon ? c'est les anciens UFM qui sont devenus SP et qui sont maintenant INSP et donc mes enseignants pardon mes étudiants sont de futurs enseignants du premier du second degré surtout en langue il n'y a pas d'école d'application de cette méthode pour le moment ? alors si justement là les travaux que je mène on a commencé dans une école d'application donc on travaille en communauté de pratique ça veut dire qu'on travaille avec des enseignants donc au départ moi je viens j'ai mené mes premiers travaux en Ile-de-France donc là je commence tout juste ici et on va un tout petit peu plus loin dans le sens où on se dit bon ben puisque finalement ce que nous on développe chez les enfants c'est précisément le trouble des enfants avec un TSA avec un trouble du spectre de l'autisme on trouvait intéressant dans une logique inclusive de se dire ben ces propositions là elles parlent toujours des enfants de ce que nous proposent les enfants on leur dit pas c'est eux qui nous proposent donc est-ce qu'on pourrait pas justement s'appuyer sur ces démarches là pour être dans une vraie logique inclusive sans mettre l'étiquette handicap sur le fond des enfants mais de travailler vraiment en inclusion avec ce type d'approche là pour favoriser justement le développement des compétences psychosociales donc en lien avec les compétences de communication des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme et là on travaille avec des écoles pour l'instant donc ce sera une étude longitudinale on a fait de la faisabilité on a des premiers résultats assez positifs donc maintenant on avait juste une seule classe pour tester vraiment le protocole et puis maintenant on va le mettre en place dans plusieurs écoles pour avoir des mesures un peu plus fines et on va suivre des enfants sur trois ans parce qu'on ne se transforme pas comme ça tout de suite du jour au lendemain c'est long c'est un processus donc moi j'accompagne toujours les enfants donc j'accompagne les cohortes sur plusieurs années et est-ce que vous allez au collège alors l'objet exactement alors moi j'ai commencé au collège la première expérience dont je vous ai parlé c'était au collège et puis là pour l'instant on est en école élémentaire parce que j'aimerais travailler sur le cycle 3 justement donc les suivre du CMA à la 6ème parce que c'est un cycle quand même assez charnière où les enfants justement commencent à se transformer il y a tout un tas de processus aussi où ils c'est difficile le passage au collège alors il y a tout un tas de changements justement internes propres à l'individu puis aussi propres à la situation qui va changer donc l'objectif c'est ça aussi c'est de travailler sur l'ensemble du cycle 3 donc pour l'instant on a commencé avec le CMA mais l'objectif c'est d'aller jusqu'à la 6ème et après bien sûr de continuer avec le cycle 4 donc 5ème, 4ème et les enseignants qui apprennent les langues ou bien n'importe quel des étudiants alors nous par exemple au départ on avait parlé on a commencé avec les enseignants de langue mais dans le tout premier projet que j'ai mené donc sur 4 années là on a suivi une cohorte sur 4 années au départ on avait que les enseignantes de langue puis on avait langue art plastique, musique puis on avait langue art plastique, musique français puisque c'était aussi une langue et on a eu SVT puisqu'on a fait du lien avec le vivant et on a fait du lien ensuite avec les mathématiques parce que comme ils travaillaient sur les approches enfin sur la création scénique ils ont travaillé sur le volume en 3D et donc ils ont travaillé ils ont fait du lien aussi avec les mathématiques on avait de plus en plus comme ça d'enseignants on a travaillé bien sûr en EMC puisqu'on a travaillé sur l'empathie sur etc donc on a fait du lien avec on a vraiment travaillé après de plus en plus en interdisciplinarité oui peut-être 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 vous pouvez nous parler si vous pouvez de la méthode Steiner et ce personnage en dehors Steiner qui était tellement originaire à l'époque qui était en motivant de l'humain un peu entre de l'humain et pourtant aujourd'hui il y a une méthode Steiner qui commence à être reconnue et qui est surveillée par un individu un individu qui est en train de faire n'importe quoi puisque c'est la surveillance des serres oui oui c'est serre j'ai des petits-enfants au Québec qui sont qui suivent l'Ottawa Steiner et d'un plan d'affaires j'étais au début quand je me suis intéressé à l'Ottawa Steiner je me suis intéressé qu'est-ce qui va se passer je me suis intéressé de plus près et les résultats sont extraits puisque mon petit-fils qui a 16 ans aujourd'hui a été accueilli à bras ouverts à un chien-bouche qui est à côté de l'Ottawa Steiner et bon il est en excellence donc est-ce qu'on peut nous dire de cette méthode Steiner en fait c'est alors très précisément comment elle fonctionne je préfère ne pas trop en parler mais en fait c'est très proche des pardon les gens de vous interrompre notamment dans le gage corps il y a 8 000 vous avez entendu parler de cette jolie c'est certainement où le corps s'exprime et donc au travers de ça vous avez aussi parlé de la France donc il y a quand même quelque chose d'extraordinaire est-ce que tu veux être rassuré non je suis rassuré je le suis déjà oui mais en fait c'est un petit peu la redécouverte justement des propositions de Steiner comme de Montessori comme de René voilà John Dewey John Dewey début du 20e siècle il y a 100 ans proposait aussi des écoles expérimentales alors pas basées sur mais mais voilà ça a été bien sûr que c'est quelque part on redécouvre on redécouvre ces alors ce qui pose problème parfois c'est que par exemple pour l'approche Montessori il faut tout un mobilier tout un dispositif etc et ça a été plutôt gardé aux écoles privées maintenant c'est vrai qu'on les redécouvre et que c'est remis en valeur que c'est rediscuté parce que justement on s'aperçoit qu'ils avaient raison de dire qu'il faut manipuler et pas uniquement c'est ça une méthode par l'apprentissage par l'expérience et l'expérience avec tout ce qu'elle comprend c'est à dire l'expérience sensible mais aussi l'expérience intellectuelle c'est à dire on va mais c'était ouais c'était pareil ce qui est intéressant c'est que oui on redécouvre effectivement ces auteurs là on les remet en valeur ils ont du mal à être acceptés comme ça paraît très lourd mais pourtant moi je suis de votre avis de dire qu'on a tout à apprendre enfin l'objectif c'est pas de dire qu'on réinvente tout c'est on continue à tisser vous voyez moi je m'appuie sur par exemple des philosophes du 19ème siècle c'est à dire qu'on est tout à fait conscient qu'on n'est pas en train de tout réinventer par contre le fait qu'on puisse maintenant s'intéresser de plus près à tous ces mécanismes cognitifs nous rassure peut-être aussi quelque part et nous dit qu'il n'avait pas tort de dire qu'il faut on a beaucoup je pense en tout cas c'est ce qui est dit par Darnassio notamment il parle de l'erreur de Descartes on a un héritage cartésien qui fait qu'on a beaucoup valorisé la pensée abstraite et dévalorisé tout ce qui était corporel qui était considéré comme du bas niveau l'objectif c'est maintenant de redonner une place à tout ce qui est corporel en disant que c'est tout autant du haut niveau c'est pour ça que j'ai commencé par les hommes politiques qui travaillent leur gestuelle qui travaillent leur mimique qui travaillent etc c'est du haut niveau de communication c'est une expérience intéressante aussi avec le lycée autogéré qui est à Paris mais il y a de plus en plus alors ça par contre moi j'avoue que moi-même ça me fait un peu peur parce qu'il y a énormément maintenant d'écoles privées qui naissent un petit peu partout avec des méthodes alors à la fois ça répond à une insatisfaction puis à la fois ça peut être aussi un peu problématique il y a autant d'écoles comme ça individuelles qui naissent un petit peu privées on ne sait pas trop ce qui se passe voilà ça peut être aussi un peu problématique il y a le Bricabra qui est à Marseille qui est une toute petite école 25 élèves autogéré par les enfants et les parents donc c'est très 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 belle expérience aussi ça marche pas mais oui oui mais il y a beaucoup d'expériences comme ça qui fonctionnent bien et on aurait tout à gagner à s'ouvrir un petit peu à ces propositions là ça c'est sûr oui avec la mondialisation et internet allons-nous vers une langue unique ah merci de me poser cette question c'est l'espérance donc il revient alors je n'espère pas en fait il y a effectivement cette langue qui est finalement c'est de l'anglais sans être de l'anglais c'est vraiment un anglais spécifique qui se diffuse et qui est bien pratique quand même pour agir vite mais qui appauvrit justement les interactions vraiment et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez bien vu que nous on s'appuie au compte au contraire on est dans la valorisation du plurilinguisme et mes collègues qui viendront je pense vont bien en rajouter aussi c'est à dire que pour nous qui nous intéressons à toutes ces langues là ce serait terrible que de perdre cette diversité de langues aussi parce qu'elle est autant de richesse humaine justement il n'y a pas une seule manière justement de voir le monde et cette richesse de voir le monde et de se connecter au monde et de comprendre le fonctionnement il faut absolument la préserver et on sait bien que si les langues ne sont pas parlées elles meurent les langues elles ont une tradition orale avant tout l'écriture est arrivée bien plus tardivement et donc si elles ne sont pas parlées elles meurent donc au contraire nous on est un certain nombre à lutter pour préserver la diversité de la musique et culturelle qui est une vraie richesse mais on ne va pas du tout dans ce sens là parce qu'il y a une diversification des langues ils sont créés sans arrêt je veux dire dans chaque groupe social il y a une langue différente moi je me constatais dans chaque entreprise il y a une langue différente même les mots sont différents et on n'est pas du tout dans une époque où au contraire il y a eu des époques où il y avait par exemple la langue franque qui était parlée tout autour de la Méditerranée qui était un mélange de plusieurs langues aujourd'hui on est dans une il y a de plus en plus de langues qui se créent dans chaque quartier dans chaque groupe social dans chaque ethnie je crois qu'on est vers beaucoup plus de création de langue qu'on n'a jamais été je ne pense pas que ce soit qu'il n'y ait jamais été je ne pense pas en fait on les appelle en français je trouve ça très beau on les appelle les langues vivantes et comme tout vivant il y en a qui meurent et il y en a qui naissent et elles se transforment en permanence moi je suis fascinée je suis maman de trois enfants je m'intéresse beaucoup aux enfants puisque je vais dans les écoles et ils m'apprennent toujours des nouveaux mots alors voilà et comme ils me disent t'as pas la ref maman t'as pas la ref non j'ai pas la ref mais voilà ça fait partie et heureusement ça fait partie de cette c'est une création de l'humain de toute façon le langage les français régionaux il y a plein de français régionaux on parle toujours des accents mais c'est pas très important par contre les français sont différents on n'utilise pas les mêmes mots à l'île qu'à Marseille tout à fait c'est pas simplement une question d'accent on met toujours cet accent sur l'accent mais en fait il y a plein de français régionaux et il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus parce que c'est une vraie richesse tout bientôt qui n'a rien à voir avec les gens voilà mais Derek c'est vraiment son domaine il a fait plusieurs conférences c'est ça en présentant cette conférence je disais que tu as réalisé au travers de tes travaux de ce que je considère comme être des miracles et en préparant le programme j'observais que les gamins dont tu t'es occupé avec tes collègues ont peu de temps maîtrisé l'onglet et la logo et parfois il leur arrivait de se mélanger répondant en allemand à une prof d'anglais ou inversement mais peut-être que tu vas revenir en prochain pour nous parler plus précisément de ça je pourrais vous les montrer en action et puis comme ça on aura un petit peu avancé avec plaisir oui oui tout à fait ils naviguent vraiment comme des enfants bilingues à la fin d'une langue à l'autre alors comme des enfants bilingues en faisant donc on n'interdit pas le code switching ou code meshing par exemple que font les enfants bilingues qui vont peut-être placer ce que vous entendez dans le métro tout le temps on commence dans une langue on place un ou deux mots dans une autre et hop si vous êtes vous-même bilingue je suis sûre que vous naviguez entre les langues et que vous changez en permanence et voilà enfin c'est que pour un petit peu on va pas raconter moi c'est ça c'est le bilanisme en fait on l'apprend jeune et sans difficulté et sans méthode moi je suis arrivé j'avais trois ans donc j'ai appris ma langue maternelle avec les parents ils ne savaient pas du tout le français j'ai appelé le français à l'école comme un français mon frère avait sept ans en un an il a appelé le français ma soeur aussi donc en fait il y avait de l'expérience depuis l'altisme qui apporterait beaucoup d'enseignement il faut l'enseigner jeune il y a oui sans doute en particulier même plus tardivement pardon de répondre même plus tardivement il y a notamment à Marseille des enseignants qu'on appelle le fleu français c'est l'un de l'être en fait et qui réalisent eux aussi des miracles moi je ne sais pas si c'est dur ou pas j'ai notamment souvenirs une jeune fille syrienne qui au bout d'un an aidait toute la communauté autour d'elle à remplir les documents administratifs en moins d'une année c'est vrai que le je ne sais pas si c'est plus dur ou moins dur dans tous les cas ça marche du feu de l'oeuvre après moi j'ai appris l'anglais en sixième l'anglais en sixième pourtant bon c'est une autre langue l'anglais en quatreième ça ne devait pas du tout comme c'était fini ça veut dire que l'on apprend toujours à propos d'apprentissage des langues un de mes clients travaillait à Marseille et habitait à Carpentras il apprenait les langues dont sa voiture sept langues et il était en train d'apprendre la dernière langue qui était un patois indien parce qu'il a adopté une adopté parrainé une petite indienne et il voulait parler le dialecte de ce village pour aller lui rendre visite donc c'est tout moi de ce que j'en ai compris je parle marseillais et français et rien d'autre mais de ce que j'en ai compris au plus on apprend des langues au plus sa capacité auditive se développe et au plus on apprend facilement je ne vais pas prendre la place ah non mais très bien c'est l'expérience c'est l'expérience c'est l'expérience c'est l'expérience et le biannisme effectivement c'est qu'on pense dans une langue et comme les langues sont différentes les modes de pensée sont différents souvent les langues on le veille comme on maîtrise les deux on peut basculer et adapter au plus performant c'est ça le vrai biannisme de ce qui se passe quand on le veille d'ailleurs les travaux si ça vous intéresse vous pouvez lire les travaux d'Hélène Bialistoc mais on pourra en reparler une prochaine fois je ne sais pas spécialiste le langage mais moi c'est l'expérience et ça je comprends parce que je le dis oui tout à fait et des fois en plus on parle en français mais il n'y a pas les équivalents par le temps tout à fait il y a des mots qui sont c'est magnifique d'ailleurs les intraduisibles c'est qu'est-ce qu'elle a écrit à propos des intraduisibles la dernière femme qui a été reçue à l'académie française à oui c'est la philosophe c'est ça ? oui ça va me revenir et qui a énormément écrit Barbara Cassin qui a énormément écrit sur les intraduisibles ah oui c'est magnifique alors si vous aimez je vous conseille de lire Barbara Cassin en plus c'est très fluide elle a écrit de très très beaux ouvrages il y a une expérience en ce moment à la vie de charité dont elle est commissaire il va y avoir au mois de juin on a toute une journée de mémoire c'est le 10 juin Barbara Cassin c-a-s-s-i-n et le 10 juin il y a à Marseille on va avoir toute une journée sur justement les approches performatives et le langage avec Barbara Cassin il y aura d'autres chercheurs donc si ça vous intéresse je vous prépare sur la formation je vous donnerai je préfère ne pas vous le dire je vais vous donner les informations je les ferai passer vous vous êtes inscrits j'imagine pour venir là donc on pourra vous faire passer les informations je vous les ferai suivre justement je vous enverrai parce que j'ai un doute je crois que c'est dans un cinéma mais tout à coup j'ai un doute donc je préfère vous envoyer les informations précises que je ne vous fasse pas venir parce que moi je suis arrivée ailleurs donc vous avez compris que je ne suis pas des meilleures dans l'orientation donc je vais chercher l'adresse exacte moi j'ai une petite question ils imagines ils imaginent où elle peut être voilà où est-ce qu'elle pourrait être mais après je ne sais pas c'est une interprétation c'est une interprétation c'est la mienne mais à force de la regarder j'avoue que c'est ce que je comprends oui voilà on peut découvrir il faut retrouver ses enfants quelques années plus tard et alors qu'est-ce que tu racontes en tout cas merci beaucoup pour votre présence et votre participation merci à bientôt le 20e prochain c'est sur le canadien ah cette fois-ci c'est ça oui donc je me suis trompée de ceci c'est ça voilà c'est ça